Ils étaient environ 90 pour célébrer le 90e anniversaire du chef de l'Etat. Les mototaximènes des trois communes de la ville de Maroua se sont mobilisés pour porter en triomphe l'homme du 13 février, le président Paul Biya, chef de l'Etat. Les mototaximènes c'est une grande partie de la jeunesse camerounaise. Nous avons décidé de façon naturelle d'accompagner notre papa comme on le ferait dans toute famille et de souhaiter à notre père un joyeux anniversaire en ce jour solennel. A bord de leurs agents, ils ont reparti la venue de Mailloux de la préfecture pour les services du gouverneur, leur point de chute. Tous en liesse, les mototaximènes, la plupart jeunes, ont exprimé leur solidarité vis-à-vis des idéaux de la nation qu'incarne le chef de l'Etat depuis le 6 novembre 1982. Les jeunes se sont mobilisés volontairement, spontanément pour venir vers nous. Nous leur avons promis que nous transmettrons immédiatement acquis des droits. Ils disent également avoir entendu, assimiler et intégrer les discours du chef de l'Etat du 11 janvier qui les interpellait à se désolidariser de tout acte qui n'allait pas dans le sens du civisme, du patriotisme et de la construction de la nation. Remettant au patron de la région une motion de soutien et d'un message fort de souhait de santé, de prospérité et de longétivité, les mototaxi, fidèles aux idéaux du chef de l'Etat, réaffirment leur disponibilité pour œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité dans le département du Diamaret et partout au Cameroun où ils se trouveront.